Bonjour, la réflexion de ce jour est basée sur une parole de Dieu à Moïse en nombre 11-23. Le Seigneur lui répondit, « Et ma puissance n'est-elle pas suffisante ? Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. » Comme l'indique le début de ce verset, il s'agit ici d'une réponse de Dieu à une interrogation de Moïse. Je commence donc par vous expliquer brièvement le contexte qui a amené à cette réponse. Moïse est dans le désert avec le peuple hébreu, quelque temps après la libération d'Égypte, libération intervenue après une démonstration de force de la part de Dieu. Dans les semaines qui suivent, Dieu donne la fameuse manne au peuple afin que tous puissent manger à sa faim. Et pourtant, des protestations s'élèvent parmi le peuple en regrettant le manque de viande et en ayant même la fronde prétendent qu'ils étaient mieux en Égypte. Ils oublient qu'ils étaient esclaves, soumis à de lourds travaux et privés de tout privilège. Quand Moïse entend ses reproches, il exprime à Dieu toute sa lassitude de diriger un peuple si ingrat. Et la première réponse de Dieu est de donner des aides à Moïse pour diriger ce peuple, ainsi que la promesse d'offrir de la viande à tous pendant un mois. C'est alors que Moïse explore mentalement toutes les options qui s'offrent à lui pour donner cette viande au peuple. Où va-t-il trouver cette énorme quantité de viande pour un peuple de plus de deux millions de personnes ? Il y a bien le troupeau amené depuis l'Égypte, mais c'est largement insuffisant. Par ailleurs, il n'est pas envisageable d'y retourner pour s'approvisionner, pas plus que de trouver une autre source de ravitaillement. Devant les faibles moyens qu'il dispose, Moïse est perplexe et il demande à Dieu comment peut-il donner cette viande pendant un mois avec les moyens qui sont les siens ? C'est alors que nous entendons cette réponse de Dieu qui révèle en fait le véritable souci. Dieu lui dit « Et ma puissance n'est-elle pas suffisante ? » L'erreur de Moïse est de regarder la situation uniquement par le prisme de ses propres moyens. Dieu ne donne jamais une promesse sur base de ce qui est envisageable par nos raisonnements et nos moyens humains. Ces promesses se réalisent grâce à sa puissance infinie. Devant son manque de foi, l'Éternel donne en quelque sorte une leçon constructive à Moïse pour lui rappeler de placer sa confiance dans celui qui est sorti Israël d'Égypte. La description de ce contexte nous ramène évidemment à des temps très anciens. Plus de trois millénaires nous séparent de ce récit. Et pourtant il me semble que cette question de Dieu résonne encore et encore. Et ma puissance n'est-elle pas suffisante ? Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. De fait, ne sommes-nous pas tous comme Moïse à d'abord considérer tous les moyens à notre disposition pour voir comment Dieu peut répondre à nos besoins ? On regarde nos comptes en banque, on dénombre les sources vives, on examine nos plans d'action possibles, on considère les capacités humaines comme la médecine, les psychothérapies, les technologies, même à une échelle plus grande, les forces armées, les théories en tout genre. Tout cela peut bien entendu s'avérer utile. Et Dieu nous offre, et si Dieu nous offre ses moyens, c'est afin de répondre à une part de nos besoins. Toutefois, ces moyens ne décrivent en aucune façon les seuls moyens à disposition de notre Dieu pour accomplir ses promesses. Aucun moyen humain ne peut restreindre ni les jugements, ni les bontés de Dieu. Et s'il existe un domaine par excellence où les hommes et les femmes ne cessent de compter, c'est sans doute au sujet du salut de leur vie éternelle. On s'imagine qu'une belle somme de bonnes œuvres peut faire le poids pour recevoir in fine la vie après la mort. Ou encore, à l'heure du transhumanisme naissant, on étale les moyens nécessaires pour rendre notre vie éternelle, notre vie humaine, éternelle par notre savoir-faire technologique. Or Dieu n'a pas besoin de cela. Il nous demande juste d'observer. Regarde si ce que je t'ai dit se réalise ou non. Le salut semblait inatteignable par les efforts humains. Or Dieu l'a rendu concrètement possible grâce à l'amour de son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie en échange de la nôtre. Et chaque jour, on peut continuer à observer comment avec puissance notre Dieu conduit les situations pour les mener là où il le souhaite et toujours pour le bien de ceux qui le respectent. Comme pour Moïse, nous devons recevoir la leçon constructive de la part de notre Dieu. Nous devons apprendre à cesser de compter nos moyens, mais plutôt placer notre confiance dans ce que Dieu, qui peut agir au-delà des limites humaines, donc placer notre confiance en Lui. Lui seul rend possible ce qui semble à nos yeux impossible. Alors que ces mots soient vraiment une source d'encouragement pour toutes ces situations, nous sommes finalement aveuglés par notre inventaire de moyens. Ne limitons pas l'action de Dieu à nos seules possibilités. Et comme le dit le psalmiste dans le psaume 27, compte patiemment sur le Seigneur, sois fort et reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada